Actualité des sports, c'est une chère avec Matsubi Dembe. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ils disent que Matsubi n'a pas marché, ça a dit qu'il n'a pas marché. Nous avons le système de jeu, et puis il y a le sélectionneur qui s'est dit tout de même satisfait. Même si tu n'as pas marché, Matsubi n'a pas marché nul. Et puis le pool, c'est qu'on est au sud du sud, c'est qu'on est au sud, n'est-ce pas ? Oui, il y a un moment du tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je pense que dans le foot, comme vous l'avez dit, les erreurs se payent cash. Quand tu ne marques pas, tu te fais punir. Parce que je pense que tournant Matsubi Dembe, c'était l'occasion de Nicolas Jackson. Il a fait un balle de break contre Atakbo, c'était un but tout fait. Je pense que moi, il manque cette occasion. C'était la balle du 2-0, ce que le golonne, certainement, au Sénégal, de gagner Matsubi. Parce que tout juste après l'action, on s'est fait punir. On a égalisé 2-2. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? On a parlé de la classement. On n'est pas des techniciens, peut-être. Mais les observateurs, souvent, ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu. Ils ont vu, 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 ils ont vu. Mais du DEME, Sénégal, 4-3-3, ils ont vu. Mais DEME, il a encore ramené son 5-3-2 avec deux pistons, ils ont vu aussi. Ils ont vu, ils ont vu leur rôle de l'équipe nationale. Mais Ismaël Assar et Abib Diarami, ils ont vu qu'ils ont commencé DEME. Le premier métier, ils ont vu qu'ils ont vu, mais le deuxième métier, on a vu quand même qu'ils étaient trop fatigués. Mais ce qui est, c'est le football. On a joué contre une grande équipe, on n'a pas su gagner, alors qu'on avait largement les moyens de le faire. Mais je pense qu'on a le droit de le dire, c'est la sortie de Sadio Mane quand même. Sadio Mane, c'est le patron de cette équipe. Ce qui est, c'est qu'il y a des médias, c'est qu'il y a des médias, mais il y a des tribunaux. Il y a des critiques ouvertement, les choix tactiques, les choix tactiques, les entraîneurs, les sélectionnateurs nationaux. Là, je pense qu'il y a un problème. Les connaissants, c'est un gars qui ne se laisse pas faire, même si Sadio Mane a le droit, a gagné le droit quand même de dire ce qu'il pense de cette équipe nationale du Sénégal. Est-ce qu'il doit faire devant les micros ou pas ? Est-ce qu'il doit faire un petit vestiaire ? Est-ce qu'il doit attendre peut-être un match sur le Mauritanie d'hier ? On ne sait pas. Mais sur ce système de jeu, l'équipe nationale n'a pas changé. Je me dis que c'est à Aliu d'en tirer les conséquences. Parce que les entraîneurs n'aiment pas ça. Il y a beaucoup de joueurs qui font des critiques. Parce que là, ils le mettent dans la difficulté. Si un match, s'ils rectifient, les gens vont dire que c'est Sadio Mane. Je me dis que c'est à Aliu d'en tirer les entraîneurs qui font des choses. Ils sont à Aliu d'en tirer les entraîneurs. Souvent, il meurt avec ses idées. Comment il va réagir par rapport à ça ? Est-ce qu'il va continuer à mourir avec ses idées ? Ou bien est-ce qu'il va rectifier pour tout Sadio Mane ? Je me dis que c'est à Aliu d'en tirer les critiques. Et je pense qu'on verra à l'avenir où il va réagir. Mais je pense que Sadio aurait dû en parler en tête à tête avec l'entraîneur. Puisque c'est l'un des capitaines de cette équipe nationale du Sénégal. Au lieu de la réagir. Il y a un peu de l'équipe nationale du Sénégal. Il y a un peu de l'équipe nationale du Sénégal. Il y a une organisation derrière. Mais je pense qu'il faut que les gens soient en train de se faire. En plus, ce n'est pas la première fois. Il y a eu un match qui a été contre Eswatini. Il est venu doré à Dakar. À la fin du match aussi, on avait entendu Sadio Mane aussi s'est penché sur Alucissé. Surtout qu'en temps, on disait que les relations entre les deux n'étaient pas au beau fixe. Mais après, on a dit que le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique. Mais là, avec cette déclaration, alors qu'on parle d'Alucissé en fin de cycle en équipe nationale, on a dit qu'il faut que l'équipe nationale soit en train de se faire. Il a fait une déclaration. Je pense que c'est l'enfoncé. Mourta, Alucissé peut-être finalement son entier match. Il n'a pas eu le temps de faire. Mais est-ce que notre équipe a été prévisible ? Il a dit que le coach de la RDC a été prévisible. D'autant plus que nous allons parler de notre match avec les Mourabitoun dimanche prochain à Noakchot. Pour moi, le combat tactique, c'est Sébastien Dussabre. Je l'ai gagné parce que le changement qu'il a fait, il a fait le résultat. Parce que le changement qu'il a fait, il a fait le défaite. Je pense qu'il a appliqué. Parce que qui a joué le match, il a joué les pyramides pour l'Egypte. Mais, quand je suis là, tu vas le sentir comme ça. Voilà, il nous a causé énormément de problèmes. Mais il a fait que le match, il a fait le défaite. C'est 19h qu'on a joué. Et c'est vrai qu'on a joué contre Mourita. C'est 16h qu'on a joué. Et les murs sont plus fortes. Donc, pour moi, l'adaptation, c'est important que j'aurai un système de facilité et panouissement. Parce que le système de football, il y a trois défenseurs de sonal. J'ai dit que c'était une fois, mais à la fin du match, ils étaient complètement cuits. Donc, pour moi, il faut qu'on arrête. Mais ce qui est, comme nous l'avons dit, c'est gâché. C'est vrai que, en termes de chiffres, il y a eu le 22e match nul d'Aliou Sissé à la tête des Lyons. Depuis que j'ai eu les Lyons en 2015, il y a eu le 22e match nul d'Aliou Sissé. Il y a eu le 22e match nul d'Aliou Sissé. Parce que, voilà, le jour où nous avons beaucoup abusé, comme le quotidien, il y a eu le 22e match nul d'Aliou Sissé. Il y a eu le sang, le parasité. Il n'y a pas eu le titre, c'est pour montrer qu'il y a eu l'événement d'Aliou Sissé à la tête. Il s'attend des jours, il n'y a eu un cadeau royal. Parce que, pour fêter un peu ça, il y a eu le temps. Mais, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais, si Jackson, comme l'Aliou Sissé à la tête, il n'y a eu le 22e match nul d'Aliou Sissé. Et, on va leur couper les jambes. Mais, malheureusement, Jackson n'a pas eu de réussite s'il n'a pas fait un mauvais match à l'image de sa saison. À l'image de sa saison. C'est que, le moment, ce qu'on a retenu, c'est l'occasion qui a manqué. Mais, sur notre but, par exemple, c'est Jackson qui fait l'effort d'accélérer, de fixer au premier péto et de centrer Ajmaïla Sarnia au Dougal. Mais, il n'y a pas eu de réussite. Mais, quand même, l'action humaine, il faut être tueur. Il faut être le tueur de la match. Parce que, il ne faut que l'on ait dit que, ça va perdre. Mais, ça va perdurer. Parce que, ça dit que, ce n'est pas n'importe qui dans l'équipe. Humaine, c'est un vestiaire. Généralement, dans les vestiaires, on parle de problèmes d'équipe. Parfois, chaque jour, il y a une année, mais, ils ont Benzema, Ramos, les cadres du Réal, ils ont parlé avec José Mourinho. Niko, au système qui est joué, nous sommes d'accord avec ça. Mais, José Mourinho, il n'a pas changé. Il ne faut pas venir ici. Parce que, tout simplement, les gens, ils sont sur le terrain. Ils ont eu l'épanouissement, ils ont eu l'épanouissement. Pour moi, c'est ça. Je ne vais pas le dire, je ne vais pas le dire. Mais, il ne faut pas le dire. Parce que, quand même, ils ont un bât de vestiaire. Mais, quand il y a un débat public, je trouve que, quand même, il va causer un bât de vestiaire. Mais, tout ça, il faut le mettre de côté. On est, ici, deuxième, avec cinq points. Soudan, il y a un nôtre de choc, d'or, Mouritanie, 2-0. Il a eu l'épanouissement avec sept points. Et, on a eu l'épanouissement avec les RDC. Ici, on a eu quatre points. Et, on a eu l'épanouissement avec les Togo. Si on a eu l'épanouissement avec sept points. Donc, si on a eu le résultat, les RDC sont en train. Et, si on a eu l'épanouissement, je pense, voilà, ça peut... Pour moi, on a eu l'épanouissement avec sept points. Pour régler notre match, comme Dany Dame, comme Diagena, le 9. Donc, déjà, on a eu l'épanouissement avec sept points. Donc, on a eu l'épanouissement avec sept points. Si je regarde, tu as dit maintenant, qu'on va sortir le match, parce qu'on a eu l'épanouissement. C'est-à-dire. Est-ce que tu as vu, tu as vu que, vu que le coach, c'est un petit peu, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le résultat, il n'y a pas de mal. 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 C'est vrai que, si c'était le début du match, c'était notre première période, le coutumeur d'Ismaël Lessard, il a été sauvé par le but. Ismaël Lessard, on s'attendait à ce qu'il porte l'équipe, l'élément déclencheur. Mais, on a plus vu, Abib Djaranga Khamni, c'est sa première C'est la première fois 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 Abib Djaranga Khamni, il a montré sa disponibilité Il a fait un reste solitaire mais, finalement, il a montré une très bonne qualité malheureusement il a fait le reste dans le deuxième état parce que, tout simplement, Il était à bout mais, il pense que il a fait un bon temps Il a fait plus de temps Il a fait un temps Il a fait un temps Et il a fait un temps on l'a remarqué Il a fait un temps de retenir l'absence de l'équipe et même le système de jeudi Comme celui-même qui est le récemment qu'on a dit la récemment Comment est-ce qu'on a fait pour l'équipe ? Oui C'est le sentiment le mieux partagé Moi je trouve que Sadiol, c'est un leader, il a le droit de critiquer et dire ce que tu sais. Aujourd'hui, la lecture que j'ai dans le match, dans la zone mix, il a donné son opinion sur le système des jeunes. Donc je pense que je suis très bien. Parce que... Pour y'a, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Si tu as fait une équipe, tu as entendu ce qu'on appelle. 3-5-2, c'est très bien pour nous. On elle s'est dit que tu as de la tradition de jeu. En ce n'est pas que la tradition des jeunes, nous sommes, un Sénégalais est en fous. Nous sommes, deux défenseurs, même si tu as ballé le gol, un milieu terrain, tu parles desquels tu as de ces attaques, tu parles et tu vois ce qu'il y a eu. Ici, ça c'est la tradition de jeu. Une fois qu'un homme teancé, il y a un homme de 4-4, il y a un homme de football. Mais, le Sénégal, dans les performances de plus d'un autre, avec les prestations de plus d'une autre, 4-3-3, c'est le système qui est le plus adapté. Mais 3-5 débuts, depuis qu'Aliou a l'expérimenté, ils ont été mis en train de faire. Parce que les défenseurs centrales, ils ont fait un très grand match. Parce que c'est un piston droit. Il a avalé tellement d'espace qu'à un moment, il était carbonisé. Il a même demandé à être changé. Il a remarqué à l'UCC, mais Idrissa Garnagé était le meilleur élément du milieu de terrain. Il a ratissé beaucoup de ballons, il n'a pas gagné, il n'a pas fatigué. Il a dérégé le milieu de terrain. Je n'ai rien contre Pate 6. Pate 6, il n'a presque pas apporté grand-chose. Parce que c'est un problème de rythme et de compétition. C'est un garçon, il est au summum de sa forme, il a un bon abattage au milieu de terrain. Mais dès qu'il n'a pas gagné, tu sais qu'il doit faire 10, il ne peut apporter plus de choses. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes. Maintenant, Jackson, Jackson, ce qu'il a raté, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il a de très bonnes dispositions. C'est un attaquant qui est très technique, mais il n'est pas tueur. C'est ça, tueur. Et ce qui est manqué, c'est le serial killer, il n'y a pas gagné. Parce que cette occasion de but, dans les toutes dernières minutes, beaucoup dougolés, Sénégal parraînent, gagnent un match. Donc, il n'y a raté, il n'y a pas gagné, il n'y a pas gagné. Il n'y a pas gagné, C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faudrait que dans les matchs à venir, nous devons tout gagner. Il n'y a pas à ça l'armée. Il n'y a pas de matchs à venir. Ce qui doit être mauritannien, nous devons gagner un match. Si on le gagne, tu vois le pointage, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. En regardant maintenant, les matchs des autres. Mais en tout état de cause, la prestation d'hier, remet en cause les compétences de Aliou Sissé. C'est-à-dire, si on est là, il n'y a pas gagné. Moi, je dis que, quand on est éliminé, il n'y a pas gagné. Je dis que, Aliou, il est en train de faire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de non-retour. Il ne peut plus qu'il n'y a pas de l'obèse. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Aladji Malik. Alors, on va faire un autre point qui est un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Alors, Merci, Aladji Malik.